On peut dire qu'en 2017, il n'y a rien qui empêche les femmes de se présenter aux élections municipales, par exemple. Effectivement, officiellement, il n'y a pas de loi qui empêche les femmes de se présenter. Elles sont libres de faire ce choix-là. De plus, on sait que la population ne fait pas de discrimination envers les femmes. C'est-à-dire que les femmes élues, leur proportion est égale au nombre de femmes qui se sont présentées comme candidates. Donc, c'est à peu près la même proportion. Donc, c'est vraiment au niveau de la quantité de femmes qui décident de se présenter comme candidates où là, ça a un impact, finalement, sur leur présence sur les conseils municipaux. Donc, on peut dire, effectivement, qu'il n'y a rien d'officiel ou il n'y a pas de gros obstacles qui les empêchent de se présenter. Par contre, on sait qu'il y a des obstacles systémiques. C'est-à-dire que, un peu plus non-officiellement, officieusement, il y a comme une façon de fonctionner dans notre société qui fait en sorte que les femmes se heurtent à des obstacles un peu plus grands que les hommes lorsqu'elles veulent s'impliquer en politique. Donc, qu'est-ce qui fait que les femmes ne se présentent pas en aussi grand nombre que les hommes aux élections municipales? Voilà. Un de ces obstacles-là, c'est la conciliation travail-famille et implication politique. Le temps de travail consacré au travail domestique routinier, par exemple, faire le ménage, le lavage, la préparation des repas. Au Canada, les hommes mettent environ 60 % du temps de travail que les femmes vont mettre à ces mêmes tâches-là. Donc, les femmes ont une charge plus grande de travail domestique. On sait aussi, le Conseil du statut de la femme rappelle que les charges reliées à la parentalité et aux soins des aînés reviennent encore aujourd'hui en majorité aux femmes. Donc, sachant qu'on ajoute à ça les contraintes liées à la grossesse et à l'accouchement que les femmes vivent plus spécifiquement, on se rend compte qu'effectivement, les femmes portent un plus grand poids et mettent une plus grande proportion de leur temps à s'occuper de la maison et des autres. des enfants, de la famille. Donc, effectivement, elles sont un petit peu moins disponibles pour s'impliquer en politique parce qu'on sait que l'implication politique demande de la disponibilité. C'est le critère premier. Ensuite, on sait aussi que les femmes, encore aujourd'hui, reçoivent un revenu moindre que celui des hommes. En Gaspésie, le revenu moyen des femmes est de 20 000 $ par année. Et puis, ça, ça représente environ 73 % du revenu des hommes. Et puis, les revenus moyens en Gaspésie sont les plus bas au Québec. On sait aussi que la socialisation n'est pas la même pour les femmes et les hommes. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, on va, par exemple, encourager les petits garçons à prendre leur place, à s'exprimer, alors que les filles sont encouragées à être plus sages, plus respectueuses, à s'occuper des autres. Donc, dès le plus jeune âge, les hommes et les femmes ne sont pas socialisés de la même façon. On va aussi peut-être encourager plus les garçons à s'intéresser à la politique, alors que ce n'est pas quelque chose vers lequel on oriente les jeunes filles. Donc, c'est sûr que rendu à l'âge adulte, quand on aborde la question de la politique, les femmes vont peut-être être moins portées à aller vers ça parce qu'elles n'ont jamais été encouragées à le faire. Si je vous invite à imaginer c'est quoi, selon vous, le portrait d'un candidat idéal, on va peut-être s'imaginer quelqu'un qui parle fort, qui est capable de s'affirmer, qui est ferme dans ses décisions. Bien, des fois, on va dresser avec ces qualités-là un portrait masculin d'un candidat idéal, alors que si on prend ces mêmes qualités-là et qu'on les pose sur une femme, qu'on dit que c'est une femme qui s'affirme, qu'il a des décisions fermes, qui est capable de parler, bien là, on va trouver que la femme est quand même un petit peu froide, puis que finalement, elle n'est pas si sympathique que ça, alors que pour un homme, ça va être quelque chose qu'on va trouver valorisant. Donc, on a une perception aussi qui est différente des qualités qu'on recherche chez des élus, ce qui peut faire en sorte que les femmes se reconnaissent moins dans ces portraits-là, puis que même nous, même la société reconnaît moins les femmes dans ces portraits-là. Donc, voilà une autre façon de dire que les femmes et les hommes ne sont pas socialisés de la même façon. En conclusion, je voudrais dire que la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Les-Îles est en train de faire des recherches et faire des petites enquêtes, des entrevues avec les femmes qui se portent candidates aux élections municipales cette année pour voir à quels enjeux elles se confrontent, c'est quoi les défis auxquels elles font face, puis c'est quoi les moyens qu'elles mettent en place pour les surmonter, puis de quelle manière la table pourrait encourager, puis soutenir encore plus de femmes à se présenter pour les prochaines élections. Merci. 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 Merci.